bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo un peu spéciale si vous voulez j'avais déjà commencé sur mon ancienne chaîne youtube les cartons de sophie à faire déjà un éclairage spécialement conçu pour le voilà pour youtube quand il fait sombre pour avoir un petit peu de lumière et là en fait dans cette vidéo j'avais prévu au départ de faire de partir dans un truc ultra compliqué si je vais vous mettre le lien ici en fait j'avais une ancienne vidéo où j'ai commencé déjà à fabriquer un éclairage pour ma chaîne youtube donc ça se présentait comme ça et à la place de cette petite boule ronde en tissu j'avais cet orgin donc là moi ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus travaillé plus sophistiqué etc chose qui n'a pas du tout un petit parce que au final ce grand ce grand abajour là il me prend la tête plus qu'autre chose alors l'idée au départ c'était de faire donc l'abajour avec un dos mon papy mâché et mettre ça sur l'ampoule de manière à ce que la lumière soit reflété à l'intérieur de l'abajour alors il y avait de l'idée mais finalement dans la dans la vie de tous les jours c'est vraiment pas pratique et au final je me suis aperçu que je perdais plus de lumière qu'autre chose le but c'est le but pour moi c'est d'avoir une lumière assez diffuse donc justement il n'y a pas des ombres trop dures et là en fait ça a marché mais il n'y avait pas assez de lumière en fait donc ce que j'ai fait au final je me suis inspiré de la lampe que je vous avais fait sur mon ancienne chaîne je vous mets là je vous mets la vidéo ici si vous souhaitez la regarder en fait j'ai tout simplement fait un ballon un ballon boudruche avec un vieux foulard que j'ai réutilisé pour faire cette lampe donc le principe c'est que bah justement elle est orientale donc si j'ai besoin de changer un petit peu la position de ma lampe je peux le faire je vais vous la montrer à quoi elle ressent quand elle est branchée là je m'éclaire avec juste la lampe et une petite lumière à l'arrière là j'ai une petite lumière à l'arrière la lampe du dessus et la lampe que je viens de fabriquer là c'est un éclairage avec juste une lumière derrière et une lampe avec une ampoule à led couleur froide donc là je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo comment je réalise le ballon boudruche il faut savoir qu'il ya quelques quelques bonnes heures de séchage donc l'idéal c'est de le faire la veille et j'ai trouvé un système pour accrocher le ballon boudruche parce que si un jour j'ai besoin de changer l'ampoule si à gris ou quoi il faudra que puisse enlever le la boudruche là facilement et sans l'abîmer donc je vais vous montrer tout ça dans la suite de la vidéo comment je m'y suis pris à tout de suite alors là aujourd'hui je vais utiliser donc le verti alors c'est vernis vernis colle de chez cléopâtre pour ça j'ai gonflé à ballon j'ai en lui une huile qui n'avère pas une fois que je vais le preuver et j'ai un vieux foulard que j'utilise plus là j'en mets je mets cette quantité là et là je vais prendre mon tissu donc j'ai choisi ce tissu là il est intéressant surtout parce qu'il est assez il voilà il est ni trop ajouré ou trop sombre et ben celui-là il fera bien l'affaire pour faire mon ballon voilà là j'ai bien l'affaire pour faire mon tour de bien l'étirer voilà 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 maintenant je vais viser tranquillement voilà 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 alors ce que j'avais fait moi comme il voulait pas tenir et je peux pas utiliser de scotch dessus parce que ça arrive de le faire éclater alors je l'ai attaché à un pot j'ai mis un élastique autour et un élastique entre les enfin voilà pour faire tenir un autre et encore un autre pour faire tenir le ballon du coup du coup ça me permet de la voir de faire tenir bien droit et de travailler tranquillement donc là en gros là en gros dos à l'chutz tranquillement sécher maintenant que mon vernis il est sec je vais le défaire je vais crever le ballon alors déjà j'arrive sur les élastiques donc là c'est une petite pointe je vais venir percer le ballon alors vraiment là où il n'est pas tendu là où il y a là où il y a du mou s'il veut bien voilà ça va se dégonfler tout doucement bon comme ça c'est fait voilà alors là ce que je vais faire j'ai pris cet élastique là alors c'est un élastique à cheveux elle est intéressante parce qu'en fait il va être assez large je vais vous montrer là en fait l'attique il va passer à travers ça donc voilà du coup ça me permettra d'enfiler le ballon pendant que mon pistolet à code il chauffe je vais faire la découpe parce que évidemment les parties là et la partie là j'en aurais pas besoin donc ce que j'ai fait c'est un petit peu difficile parce que il faut bien viser mais je vais venir je vais venir avec un stylo je vais écrire je vais tracer un trait à peu près droit et je vais couper voilà là j'ai si vous avez vu ma précédente vidéo celle dans laquelle je vous fais les lampes en tissu en fait même si la boule elle est déformée vous embêtez pas c'est vraiment tout à la faille que vous allez la remettre en place là vous voyez elle est plus très ronde mais c'est pas grave ça se remet là ce que je vais faire je vais me concentrer surtout sur le fait de poser correctement l'élastique là j'ai préparé mon pistolet à colle et mon élastique donc là par exemple ici ça s'écarte donc ce que je vais faire déjà je vais commencer par mettre un point de colle pour éviter justement que le tissu il s'ouvre là pour pas faire d'erreur je vais prendre l'élastique et je vais commencer déjà pour l'attacher à deux points différents enfin voilà quand je me tire et l'avant et l'arrière et je vais les je vais mettre déjà par deux points ensuite je ferai je ferai par quart et ensuite je vais voilà je vais trouver un moyen bref au final ça donne quelque chose comme ça avec une partie élastique et puis le tissu qui est maintenu par l'élastique voilà donc là maintenant je vais le mettre sur le sur la lampe et on va voir ce que ça donne alors là pour le redresser redresser le ballon c'est le moment jamais il ya plus qu'à l'enfer on va voir c'est assez large le but de l'élastique en fait c'est que je puisse changer si j'ai besoin de changer l'ampoule que je puisse enlever la ballon voilà vous en aurait peut-être quelques-uns quelques poids qui vont lâcher moi je vais remettre un petit peu de colle donc voilà ça y est la vidéo est enfin terminée merci beaucoup de l'avoir suivi j'espère qu'elle vous a donné de l'aspiration pour créer soit votre softbox soit une autre lampe alors il ya aussi une chose à vous dire je me dis il faut que quand même que je pense à en parler aux gens surtout surtout jamais de lampe vous savez là j'utilise une lampe à l'aide donc ça va ça chauffe pas trop c'est pas voilà par contre j'ai déjà une fois essayé de mettre un tissu en dessous d'une lampe vous savez les lampes à l'économie d'énergie un peu qui font des rayonnements stroboscopiques j'en avais une dans la salle de bain et quand je mettais du du tissu devant ça faisait des bruits bizarres et tout à s'éteigner et tout donc voilà ça c'est uniquement avec des lampes à l'aide que c'est possible donc voilà si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos de ce type pensez à vous abonner si vous avez apprécié pensez à la partager et à me laisser un petit pouce bleu moi je vous donne rendez-vous lundi prochain avec mon deuxième vlog miniature à bientôt au revoir